Objectif piano, cours numéro 1. Qu'est-ce qu'un piano ? La réponse à cette question apparemment anodine va peut-être t'étonner. Si tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Allez, je te laisse quelques secondes, mets la vidéo en pause, abonne-toi et relance la vidéo. Pour moi, il est absurde de vouloir jouer d'un instrument si on ne sait pas déjà à la base de quoi il est fait. Nous allons voir dans quelle famille d'instruments on range le piano, de quel matériau il est constitué et comment il fonctionne. J'avais posé cette question aux élèves de piano et leur avait demandé de m'expliquer ce qu'est un piano comme s'il s'adressait à un jeune enfant. Voici la réponse de Katia. C'est comme une table en plus petit sur laquelle il y a des rectangles blancs et noirs et chaque rectangle fait de la musique quand tu pousses dessus. Donc selon Katia, le piano, c'est juste le clavier. En fait, le piano, c'est beaucoup plus qu'un simple clavier. Il existe en effet des pianos numériques qui semblent n'être qu'un clavier. Mais à la base, un piano, c'est beaucoup plus qu'un simple clavier. En fait, le clavier regroupe ce que Katia appelle des rectangles blancs et noirs, que l'on appelle des touches, qui vont produire des sons. Donc c'est un peu comme si on voulait commander à l'instrument de jouer des notes et pour donner l'ordre à l'instrument de jouer les notes que l'on a envie de jouer, eh bien on appuie sur des commandes qui sont des touches. Donc on peut dire en résumé que le clavier du piano, c'est en fait un tableau de commande. Mais ce n'est pas le clavier qui fait l'instrument. Selon Sophie, un piano, c'est un instrument de musique avec des touches qui font les notes. Effectivement, Sophie a raison, ce sont les touches qui vont permettre à l'instrument de faire sonner les notes. Mais s'il n'y a pas de mécanique derrière les touches, aucune touche ne peut produire un son. Donc en fait, ce ne sont pas vraiment les touches qui font les notes, mais ce sont les touches qui permettent au mécanisme du piano de faire sonner les notes. Y compris quand on prend l'exemple d'un clavier numérique. Encore une fois, l'ensemble des touches n'est que le clavier de commande du piano. Selon Romain, un piano, c'est un instrument de musique comme une grosse boîte avec des touches. Quand tu appuies sur un bouton, un marteau à l'intérieur de la boîte va frapper une corde et faire un son. Si tu touches le bouton doucement, cela fera un son doux. Au contraire, si tu tapes sur la touche, tu auras un son puissant. Alors là, nous avons déjà une définition plus précise de ce qu'est un piano. Le piano n'est pas qu'un clavier, c'est une grosse boîte. Et quand on appuie sur une touche, effectivement, cela permet d'enclencher un mécanisme qui va faire frapper un marteau sur une corde. Nous allons voir cela plus en détail. Alors, en fait, quand j'appuie sur une touche au piano, en fait, la touche, ce n'est pas que cette partie blanche ou cette partie noire, ça va au-delà. Tu vois la touche qui est vraiment très grande. Et c'est elle qui, par un jeu subtil mécanique, avec beaucoup de pièces mécaniques, c'est elle qui va faire accéder le marteau qui vient frapper la corde. Alors, je dis la corde, là, tu vois que les cordes, elles sont triplées. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail pour l'instant. Pour simplifier, je veux dire la corde. OK. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est quand on joue une note au piano, donc c'est que le marteau vient effectivement frapper la corde, mais il n'y a pas que ça. Si tu regardes bien, voilà, derrière les marteaux, là, sous les marteaux, on a ces parties en laine que l'on appelle des étouffoirs. Donc, regarde bien ce qui se passe quand j'actionne, donc là, je vais jouer une note au piano, donc en l'occurrence un do, et voici ce qui se passe. Le marteau s'approche de la corde pour la frapper, et en même temps, l'étouffoir, ici, là, voilà, l'étouffoir s'enlève de la corde. L'idée, c'est que si les étouffoirs sont sur les cordes, il est difficile d'entendre un son, et comme l'étouffoir s'enlève de la corde, la corde peut vibrer et produire le son qui vient jusqu'à notre oreille. Donc, ça donne ceci. Regarde bien l'étouffoir. Le marteau, tu vas le voir bouger facilement, mais concentre ta vue sur l'étouffoir. Et quand je relâche mon doigt, eh bien, le marteau s'enlève de la corde, et l'étouffoir revient, lui aussi, à sa position initiale, en étouffant la corde. C'est ce qui fait que l'on n'entend plus le son. Une petite révision, ou une petite découverte, selon ton niveau de culture musicale, sur les familles d'instruments. Comme il y a dans le monde le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, et que, par exemple, dans le règne animal, on a l'espèce humaine et d'autres espèces d'animaux, eh bien, dans les instruments de musique, on a des familles d'instruments et des sous-familles d'instruments. En musique, il existe trois familles d'instruments. Les cordophones, les aérophones, les idiophones. Phones, ça vient de phonos, en grec, qui signifie le son. Donc, des instruments cordophones sont des instruments de musique qui produisent des sons à partir de leurs cordes. Les aérophones sont des instruments qui produisent des sons grâce à l'air que l'on insuffle dans l'instrument. On les appelle aussi couramment les instruments à vent. Je n'apprécie pas ce terme, car lorsque l'on dit instrument à vent, qu'est-ce que c'est du vent ? Eh bien, c'est de l'air mis en mouvement, mais avec une notion de puissance, déjà. Évidemment, nous sommes entourés d'air, mais nous ne sommes pas entourés de vent. Il n'y a du vent que si l'air est mis en mouvement de manière assez forte pour qu'on puisse le ressentir comme étant du vent. Et malheureusement, quand on dit je joue d'un instrument à vent, on imagine que il faut souffler très fort. Or, ce n'est pas du tout le cas. Dans tous les instruments aérophones, on souffle, et dans l'harmonica, on souffle et on aspire. Mais c'est de l'air qui passe, ce n'est jamais du vent. Et les idiophones, qui sont des instruments de musique dont le son est émis par le matériau dans lequel l'instrument est fabriqué. Par exemple, quand on tape sur la peau d'un tambour, le tambour produit un son. Le piano est-il un idiophone ? Est-ce que l'on produit le son du piano en tapant dessus ou en le secouant, par exemple ? Assurément non ! Le piano est-il un aérophone ? Que se passerait-il si je soufflais dans mon piano ? Peut-être bien qu'on m'emmènerait directement à l'asile. Ok, le piano n'est pas un aérophone, c'est évident. Le piano est-il un cordophone ? Nous savons qu'effectivement, le piano contient des cordes que viennent frapper des marteaux. Donc oui, le piano est bien un cordophone. A présent, nous allons explorer la famille des cordophones pour trouver les sous-familles. Voici les différentes sous-familles de cordophones. Nous avons les cordes frottées, les cordes pincées et les cordes frappées. Voici deux exemples d'instruments que l'on range dans les cordes frottées. Tu remarqueras que les cordes frottées sont bien souvent des instruments à archer. C'est le violon et le violoncelle. Au passage, on appelle cet instrument violoncelle car il faut s'asseoir sur son séant, sur sa selle pour pouvoir en jouer. A la rigueur, on pourrait essayer d'en jouer debout, mais ce serait bien inconfortable et peu pratique pour en jouer correctement. A présent, voyons deux exemples d'instruments qui se rangent dans la famille des cordes pincées. La guitare, où l'on vient pincer les cordes avec les doigts ou avec un plectre, que l'on appelle aussi médiator. Et la harpe que l'on vient pincer directement avec les doigts. A présent, deux instruments qui vont particulièrement nous intéresser dans les cordes frappées. Le piano à queue et le piano droit. Plutôt que parler du piano à queue, je vais parler des pianos à queue. Car en fait, il existe plusieurs types de pianos à queue en fonction de leur taille. Le plus petit d'entre eux, le crapaud, que l'on appelle aussi le petit quart de queue, dont la taille d'une extrémité à l'autre du piano, c'est-à-dire du clavier au bout de la queue, est de 1,50 m à 1,60 m. Le grand quart, dont la longueur est comprise entre 1,70 m et 1,80 m. Le demi-queue, dont la longueur est comprise entre 1,90 m et 2,10 m. Le trois quarts de queue, d'une taille comprise entre 2,20 m et 2,40 m. Et le piano à queue proprement dit, que l'on appelle aussi piano de concert, dont la longueur excède 2,70 m. Pour l'anecdote, imaginez l'effort qu'il fallait fournir pour hisser le piano de concert de Gilbert Bécot sur la scène de l'Olympia. Cette manœuvre demandait une heure de travail. Imaginez également le travail et la précision qu'il faut fournir pour descendre un piano de la scène, puis en bas d'un bâtiment pour le ramener chez son propriétaire. J'ai déjà eu l'occasion de descendre un piano demi-queue. Nous étions une douzaine à faire la manœuvre. L'escalier était très étroit et très pontu, très raide. Au virage, l'une d'entre nous a failli être écrasée. C'est un travail très délicat qui, normalement, doit être exécuté par des professionnels. Notre professeur de piano, qui avait voulu économiser les services d'une entreprise spécialisée dans ce genre de manœuvre, en a pris toutes ses responsabilités. Si le déménagement du piano avait fait une victime, il aurait passé quelques jours derrière les barreaux. Si vous avez la chance de jouer sur un piano à queue, globalement, les mécaniques du piano droit et du piano à queue sont les mêmes. Alors, pourquoi est-ce que je précise si vous avez la chance de jouer sur un piano à queue plutôt qu'un piano droit ? Est-ce que ceux qui jouent sur un piano droit n'ont pas de chance ? En fait, plus le piano est grand, et à fortiori, quand c'est un piano à queue, un piano de concert, eh bien, plus le piano est grand, plus les cordes sont grandes, et plus les cordes sont grandes, plus le son est riche, plus le son est joli, plus les basses sont profondes. Bref, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir de jouer sur un piano de concert. Par contre, jouer sur un piano crapaud, franchement, je te le déconseille. Pourquoi ? Eh bien, parce que le crapaud étant un petit quart, car les cordes sont plus petites que le piano quart de queue, mais ces cordes sont même plus petites que dans les pianos droits. Donc, je trouve que c'est un peu du snobisme de vouloir acheter un piano crapaud chez soi pour avoir l'impression de jouer du piano à queue, avec des cordes qui vont sonner moins bien que dans un piano droit. Donc, à choisir, autant prendre un bon piano droit qui, de toute façon, prendra moins de place qu'un piano crapaud, puisque, comme son nom l'indique, le piano droit est en hauteur. À présent, voyons les matériaux dans lesquels sont généralement construits les pianos à queue. Dans un piano à queue, nous trouvons du être, de l'épicéa, du tilleul, de l'ébène, notamment pour les touches noires, et de l'ivoire, pour les touches blanches. Vous connaissez peut-être la chanson interprétée par Paul McCartney et Stevie Wonder, qui s'appelle Ebony and Ivory, l'ébène et l'ivoire. La chanson nous compare hommes noirs et hommes blancs aux touches du piano, en disant, les touches du piano vivent très bien ensemble, touches noires et touches blanches, pourquoi pas nous ? Alors, en fait, on n'a plus le droit, aujourd'hui, de fabriquer des pianos avec des touches en ivoire, car, bien évidemment, l'ivoire vient des défenses d'éléphants, et malheureusement, il y a eu un tel trafic d'éléphants pour simplement récupérer l'ivoire, que beaucoup d'éléphants ont disparu, ce qui a menacé grandement leur espèce. Aujourd'hui, même quand on refait un piano ancien dont les touches sont en ivoire, ils sont malheureusement abîmés, on n'a plus le droit de tuer des éléphants pour remplacer l'ivoire par un ivoire plus récent. Il y a donc deux possibilités, soit on utilise de l'ivoire de mammouth, car on a retrouvé beaucoup, beaucoup de mammouths, soit on utilise de l'ivoire végétale, qui est un matériau végétal ressemblant, à s'y méprendre, à l'ivoire. Mais cela revient généralement très cher. Aussi, tous les pianos actuels, et ce depuis de nombreuses années maintenant, ne contiennent plus d'ivoire, mais on fait les touches noires et les touches blanches en plastique et bois. Le support est en tilleul, l'entourage est en plastique, même les touches noires. Alors on trouve encore des pianos qui ont des touches noires en ébène, sans plastique du tout, mais cela se pratique de plus en plus rarement. Autrement dit, si Paul McCartney et Stevie Wonder voulaient refaire leur chanson en l'adaptant à notre époque, il ne devraient plus chanter l'ébène et l'ivoire, mais l'ébène et le plastique. Ou peut-être le plastique noir et le plastique blanc. D'ailleurs, Paul McCartney a regretté, des années plus tard, d'avoir autant plébiscité l'ivoire dans les pianos. Il ne se rendait pas compte, à l'époque, du massacre que cela devait engendrer. Les pédales du piano sont en laiton. Le châssis sur lequel sont fixées les cordes est en fonte. Les cordes en fin, de l'aigu au médium, sont en acier. Et les cordes basses sont en acier et en cuivre. À présent, voyons de quel matériau est constitué le piano droit. Dans un piano droit, on peut rencontrer plusieurs essences de bois en acajou, en noyé, en palissandre, en tec, en plastique. Bien souvent, les pianos dont le meuble est en plastique ne sont pas que du plastique. Mais sur certains pianos, dont le mien, le bois du meuble est recouvert d'une très fine couche de plastique afin d'éviter les rayures et préserver ainsi le plus durablement possible l'esthétique du piano. Les éléments constitutifs du piano sont, comme pour les pianos à queue, du hêtre, du tilleul, de l'épicéa, de l'ébène, de l'ivoire, du plastique, de la fonte, du laiton, de l'acier et du cuivre. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche. Je t'invite également à voir les autres cours de piano. Clique simplement sur l'image pour y accéder. Dans notre prochain cours, nous allons parler des cordes sympathiques. En préparation du cours numéro 2, je te laisse chercher par toi-même ce que peuvent être ces cordes sympathiques. pour y accéder par toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ...